L'Europe se dessine L'Europe se dessine, et finalement le fait que l'Europe se popularise au travers de la bande dessinée, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Et puis au moment où nous avons besoin, nous tous, de redessiner un visage à l'Europe, qu'on le fasse avec un peu d'humour, un peu de dérision, un peu de réalisme, c'est une bonne chose pour la bande dessinée, mais c'est surtout une bonne chose pour l'Europe. Le personnage d'Iris, qui est une étudiante en architecture, va entreprendre un voyage à travers l'Europe pour photographier ses différents sites architecturaux. On a une histoire comme ça, commune, qui est, je pense, très très forte. Donc je me suis dit, il y a moyen de développer un langage commun pour cette exposition, et qui est une manière également de montrer que l'Europe, c'est ça. J'ai trouvé dès le début que c'était une bonne idée, effectivement, de faire participer tous les artistes d'Europe et tout, parce que, bon, alors, oui, l'Europe, c'est important pour moi. Et ce qui est bien dans le monde de la bande dessinée, c'est qu'on a chacun notre style, chacun notre univers et tout. Et donc, justement, c'est bien, c'est que chacun met de son univers dans son dessin, et il n'y a jamais de concurrence. J'ai plutôt me soucié de l'écologie et puis de l'avenir, parce que j'ai fait une femme enceinte. L'avenir, les enfants, les futures générations, très importants, et puis elles pédalent sur la terre, là. Et en fond, il y a tous les animaux en voie de disparition. Il y a toujours un petit côté rigolo, mais triste. C'est ça que je voulais faire passer, quoi. L'idée, c'était de montrer, en fait, des réalités à la fois fondatrices et concrètes de la construction européenne, sous forme de bande dessinée. Il n'y a pas de langue commune en Europe, mais en tout cas, il y a un média commun, qui est la bande dessinée, qui révèle nos traits communs. Et il y en a beaucoup, et qui sont des traits même, parfois, presque de civilisation, on pourrait dire, de vision du monde. Et la bande dessinée était un excellent révélateur pour tout ça. Nous partageons les mêmes valeurs, mais nous les exprimons de façon différente. C'est ce que fait la richesse culturelle de l'Europe. C'est ce qui fait notre bien-être et la diversité de nos citoyens. Alors, cette diversité se montre aussi, sur le coup de pinceau, de 50 artistes différents, qui vont tous dans la même direction, notre vie en commun en partageant les valeurs européennes. C'est ce qui fait notre bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada